Alors, quel typo je vais choisir pour cette création graphique ? C'est sans doute la question que beaucoup d'entre vous se posent lors de la conception d'un logo, d'un motion design ou d'une création print ou web. Et je dois l'avouer, lorsqu'on débute de trouver la bonne typographie pour son projet, c'est souvent très compliqué. Pourtant, saviez-vous que toutes les réponses à vos questions se trouvent bien souvent dans l'histoire de ces polices de caractère ? En effet, lorsque l'on s'intéresse à leur contexte de création, tout devient beaucoup plus clair et limpide. Aujourd'hui, je vous propose non pas un cours sur la typographie, mais plutôt de découvrir l'histoire étonnante d'une typographie, le Futura, une police de caractère bientôt centenaire, au cœur d'un débat graphique et politique les plus brûlant du XXe siècle. Et cette faute est encore considérée aujourd'hui comme l'égérie typographique des marques, et je vais vous expliquer pourquoi. Attention, préparez-vous bien, car je vous assure, va y avoir de la castagne. Et c'est parti, let's go ! Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans ce cinquième épisode. Cette vidéo sera la dernière de l'année et va conclure sur la thématique des logos. Si vous avez regardé les quatre derniers tutos, vous avez maintenant toutes les bases nécessaires pour bien débuter en graphisme. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma précédente vidéo dédiée au nombre d'or dans vos logos et dans vos créations en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut de votre écran. Alors je vous rassure, on se retrouvera très vite, dès janvier, dans une prochaine vidéo avec une surprise de dingue ! Donc pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, c'est le moment ou jamais. Et surtout, activez tous, je dis bien tous, la petite cloche pour être averti de la sortie de ma prochaine vidéo. C'est un conseil, hein, car il y en aura pas pour tout le monde. Mais j'en dis pas plus ! C'est Spence ! Parlons maintenant de l'histoire étonnante d'une typographie dans laquelle s'entremêlent en géographique, économique et sociopolitique. Perso, j'adore ce genre d'histoire, et si vous aussi, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravi de publier de temps en temps ce genre de contenu sur la chaîne. Allez, assez parlé, installez-vous bien dans votre fauteuil et laissez-moi vous raconter une très belle histoire. F.U.T.U.R.A. Quel drôle de nom pour une typographie créée en 1927 ! Née entre deux guerres, elle n'a toujours pas pris une ride, et vous l'avez tous déjà au moins vue une fois dans votre vie. Immortelle, intemporelle, pourquoi de nombreuses marques continuent encore à l'utiliser ? Quel est donc le secret de sa longévité ? 96 ans, quel beau parcours pour une typographie ! Et je tenais à vous en parler car le Futura est une police de caractère des plus pensées de l'histoire, et je trouve que c'est l'exemple parfait pour mieux comprendre et appréhender l'univers incroyable de la typographie. Alors le Futura a été créé en 1927 par un certain Paul Reiner, graphiste et typographe allemand. Et en 1924, après avoir reçu une commande de la fonderie Bauer, il s'attèle dans la conception d'un caractère inspiré par l'esprit moderne. En effet, Paul Reiner était très sensible aux idées modernistes de l'école du Baos. Alors pour rappel, l'école du Baos a été créée en Allemagne après la première guerre mondiale, et le mouvement Baos a été internationalement reconnu pour sa conception radicalement nouvelle de l'art. Paul Reiner portait donc un intérêt très fort à la conception moderne et minimaliste du design, et était habité par ce besoin de révolutionner le monde de la typographie. A l'image de Steve Jobs pour Apple, Reiner avait un oeil visionnaire, et voulait absolument casser les codes graphiques des années 20, qui pour lui étaient dépourvus de toute modernité. Et oui, à cette époque, nous sommes en pleine Allemagne nazie, et l'Allemagne n'utilisait que des caractères de type fracture ou textura pour communiquer. Vous savez, ces écritures gothiques qui ont servi pour l'impression des tout premiers livres, comme la Bible pour la référence positive, ou Mancombe pour la référence un peu moins cool. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils arrivaient pour lire des pages entières écrites en gothique, sans avoir un mal de crâne de lendemain de tuite juste après. Perso, j'ai essayé, c'est pas possible. Bref, ce type d'écriture symbolisait pour les nazis une idée très folklorique de la culture germanique. Pour Paul Reiner, c'était donc inconcevable de concevoir une typographie tournée vers le passé. D'autant plus que l'Allemagne, c'était un des seuls pays en Europe qui continuait à communiquer avec du gothique. Reiner veut donc donner naissance à une fonde tournée vers l'avenir, dépouillée de tout vestige du passé. Il décide donc de rejeter tout l'héritage calligraphique de l'alphabet latin manuscrit et préfère construire des lettres qui reposent sur des principes géométriques, comme le carré, le cercle et le triangle. Tiens, tiens, des carrés, des cercles, des triangles. Ça ne serait pas les trois caractères clés de la philosophie du Baos qui continuent d'influencer de nombreux artistes ? Hey, un peu d'art, un peu d'histoire. Ne serais-je pas en train de te faire kiffer l'histoire de l'art ? Alors pour Reiner, sa future typographie doit absolument être dépourvue de toute trace humaine. Il cherche donc à avoir la même épaisseur de traits partout dans ses lettres. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire et les toutes premières versions du Futura n'étaient pas vraiment parfaites. Il fallait revoir chaque lettre, chaque symétrie. Et il travailla pendant trois ans pour arriver à une version définitive. Paul Reiner finalise donc son oeuvre en 1927. Commercialisé par la fonderie Bower, cette typographie rencontre aussitôt un énorme succès. Cette typographie de type linéal, de caractère bâton, puise dans l'esthétique du Lassismore, le fameux slogan du minimalisme architectural. Futura fait un tabac, il incarne l'utopie du progrès et c'est une gloire typographique. Mais tout n'est pas si rose, même si Paul Reiner a déposé le Futura comme une typographie éminemment allemande, il incarne aux yeux des nazis des idées de progrès et de modernité, incompatibles avec le nationalisme sauvage de ce régime. Et donc la bataille ferrage entre les partisans du Futura et du gothique que tout oppose. Et là, c'est vraiment la guéguerre. Poules ! Et en 1932, avant que Hitler n'accède au pouvoir, Paul Reiner publie un ouvrage dans lequel il accuse violemment le principe de bolchevisme culturel, terme fréquemment utilisé par les idéologues du 3ème Reich, pour dénoncer les mouvements artistiques modernistes. Pour lui, ce concept est un argument utilisé par les nazis pour réfréner toute modernité en Allemagne. Après la publication de ce livre, Paul Reiner sera envoyé en prison, ça rigole pas, mais ne restera en réalité que quelques jours. Le succès du Futura commence vraiment à agacer le régime nazi. Paul Reiner n'est plus le bienvenu dans son pays, il se fait assigner à résidence. L'école du Boos ferme définitivement ses portes suite à l'arrivée des nazis au pouvoir. Et même si son créateur est banni, cette typographie éblouit à ce point qu'elle est rapidement plagiée partout dans le monde. La Futura rayonne et trouve rapidement sa place en Amérique, vers du progrès. Et le Boos renaît de ses cendres dès la fin des années 30 à Chicago. Putain c'est trop beau ce que je dis, je suis allé ! Pardon ! Et en 1941, Hitler change brutalement d'avis, il retourne sa veste et interdit l'écriture gothique pour une raison très simple. Les caractères gothiques n'arrivaient pas à être déchiffrés par les habitants des pays conquis par l'Allemagne. Donc, grosse problématique. Je pense qu'ils avaient mal à la tête quand ils regardaient ces écritures. L'Allemagne adopte et communique donc pour la toute première fois avec le Futura. Et à son grand regret, Paul Reiner voit donc sa typographie utilisée par le 3ème Reich allemand. Alors, fort heureusement, cette typographie n'a jamais eu à subir les conséquences de son association tardive avec le régime nazi. Cependant, en France, personne ne voulait entendre parler du Futura. Mais face à son énorme succès, le Futura est quand même arrivé en France, mais sous un nom différent. Futura est devenu Europe en France, mais a retrouvé quelques années plus tard son appellation d'origine. Alors, dans les années 50 jusqu'à la fin des années 70, Futura devient vraiment la typographie du monde de la publicité. Cette police apparaît partout et même dans les messages devenus emblématiques. Pour ceux qui ont regardé la série Mad Men, une série que je conseille fortement d'ailleurs, vous devez vous souvenir de la publicité de Volkswagen qui a terriblement horrifié l'équipe de l'agence de pub Sterling Cooper. Volkswagen concrétise son succès en adoptant le Futura dans son audacieuse publicité d'Asoto. Et même en 1969, l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, autrement dit, bah la NASA quoi. Je voulais me la péter un peu. Choisit le Futura pour porter le message de l'humanité sur sa plaque commémorative sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Depuis, cette police de caractère continue à fleurir les logos des grandes marques. Calvin Klein, Domino Pizza, Canal+, Gillette, Supreme, Nike, Fepal, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana et même M6 et Ikea l'utilisaient avant leur refonte de leur identité. Alors, intemporel, une chose est sûre, c'est qu'après avoir voyagé sur la Lune et traversé les époques, cette typographie pleine d'histoires se prête toujours aussi bien pour la mise en page, la création de logos et l'affichage grand format. Elle peut à la fois habiller les grandes marques de luxe et les grandes enseignes automobiles, comme par exemple Volkswagen, pour ses connotations de simplicité. Alors n'hésitez pas à jouer avec ses formes, ses contreformes, ses pleins, ses vides et ses changements d'échelle. Il faut savoir que cette typographie aime beaucoup ça. De plus, si vous jouez avec cette typographie, vous pourrez exprimer différentes choses avec ses caractères. Si vous devez retenir une chose du Futura, c'est que peu importe la voix que vous emprunterez, il vous indiquera toujours la bonne direction à prendre. « Punaise, Victor Hugo, sort de ce corps ! » « Demain, des lobes, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai ! » Alors au début de vidéo, je vous disais que bien souvent, toutes les réponses à vos questions se trouvaient dans l'histoire des typographies. Alors vous voyez qu'ici c'est bien le cas, si on se replace dans le contexte historique de la création du Futura, son créateur avait pour objectif de concevoir une toute nouvelle typographie, issue des formes géométriques clés de la philosophie du boss, à la fois épuré, moderne et puis tourné vers l'avenir. Alors l'histoire aurait très bien pu s'arrêter là, maintenant le mec il a travaillé pendant 3 ans sur sa typographie, il s'est battu contre les convictions nazies, il s'est fait enfermer en prison, puis Oni est devenu persona non grata de son pays et s'est fait assigner à résidence. Tout ça pour voir 10 ans plus tard sa typographie utilisée par le 3ème Reich allemand. Alors ça si c'est pas le pompon sur la Garonne, je sais pas ce que c'est. Merde, c'est tombé vos paquets de ta voix. Alors tout ça pour vous dire que les typographies elles ont toute une histoire. Alors certes il y en a maintenant des milliers disponibles sur internet et ça peut sembler difficile de connaître toute leur histoire, mais sachez que la plupart des typographies récentes sont issues des typographies qui ont su traverser l'histoire. Et en réalité ces typos sont très peu nombreuses, à peu près 200, et elles ont toutes été classifiées en 11 grandes familles. Cette classification s'appelle Vox atipi et comme pour les couleurs et les formes, chaque famille de caractère a ses propres connotations. Par exemple un jour si vous devez réaliser un logo pour un bijoutier, et bien sachez qu'il y a une famille de caractères qui s'appelle Lady Dawn qui connote le luxe, le raffinement que vous pourrez utiliser pour concevoir votre logo. Si la typographie vous intéresse vraiment et que vous souhaitez en apprendre davantage, j'ai enregistré une formation à ce sujet que vous pouvez retrouver en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut de votre écran. Bon sinon j'ai plein d'autres histoires passionnantes sur la typographie, dont une que j'aimerais beaucoup vous parler parce qu'elle est vraiment à mourir de rire. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des typographies, surtout faites-le moi savoir dans les commentaires ou venez tout simplement me le dire sur Discord. On est de plus en plus nombreux à discuter chaque jour autour d'une passion commune, le graphisme. Je vous rappelle également que les défis graphiques que l'on a lancés sur Discord sont ouverts à tous, peu importe votre niveau, et vous permettront vraiment de progresser à nos côtés. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien se trouve dans la description en bas de la vidéo. Si vous avez Instagram, vous pouvez à tout moment venir nous faire un petit coucou afin d'échanger, ou tout simplement pour nous montrer vos créations, en n'oubliant pas de nous mentionner avec le hashtag TeammateTuto. Donc voilà pour cette toute dernière vidéo de l'année, j'espère que vous l'aurez appréciée. J'ai hâte de tous vous retrouver en début d'année prochaine dans une prochaine vidéo avec de très 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 belles surprises à la clé, croyez-moi. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, c'est le moment où jamais, comme je vous le disais. Également, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti de la sortie de notre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et passez de joyeuses fêtes de fin d'année. C'était Damien du collectif Teammate. Ciao ! Sous-titrage ST' 501